Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur My Hero Ultra Impact Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ? Tout simplement, on va voir le mode VE Tower Qui est un mode assez, on va dire, compliqué au début Parce que soit on ne comprend pas, soit on ne sait pas trop comment faire, tout ça Et il faut aussi avoir plusieurs équipes, donc c'est pas si simple que ça Mais, en fait, on croit que ce n'est pas si simple que ça, mais en vrai, on peut s'en sortir assez facilement En tout cas, pour les premières missions, en tout cas les premiers étages, on va dire Donc, on va voir tout ça dans cette vidéo, voilà, tout simplement, on va parler entièrement du mode VE Tower Alors, pour le mode VE Tower, qu'est-ce qu'on a ? On a plusieurs boss Donc, Izuku, Endeavor, Shigaraki, Stain, bon voilà, on a plusieurs boss à affronter Et on a des scores, donc bon, ici vous voyez que j'ai 0 score Mais on a des scores affichés sur chacun des persos Et en fait, c'est les scores que vous avez fait en battant le personnage Donc, en haut, comme vous voyez, il y a un petit truc avec marqué boost Et, du coup, vous avez 3 personnages qui sont boostés Lorsqu'on affronte le boss ici, Midoriya par exemple Avec les différents effets de boost en fonction du personnage Voilà, donc ça aussi, ça peut être intéressant de vérifier quel personnage est boosté Comment faire nos équipes, tout ça, tout ça Donc, voilà, là c'est un premier truc Donc, quand vous cliquez sur le personnage Vous avez, enfin, vous sélectionnez le personnage que vous voulez Et vous avez 3 niveaux Donc, la difficulté, enfin, 3 difficultés Difficulté B, A et S Évidemment, plus vous montez, plus c'est difficile Donc, au début, la difficulté B Vous pouvez assez facilement la faire Si vous avez joué à peu près une semaine au jeu Vous pouvez faire la difficulté B assez facilement, je trouve Puisqu'il faut une puissance Vous voyez, là, c'est marqué Puissance recommandée de 80 BP Donc, après, vous pouvez en avoir un peu moins Mais bon, voilà Donc, puissance recommandée, 80 BP pour réussir à faire le niveau Mais il vous faut 3 équipes avec 82 BP Et les personnages ayant un avantage Vous voyez aussi en bas C'est les personnages verts et jaunes Voilà, je vais dire bleus, je ne sais pas pourquoi Mais jaunes Donc, ils ont un avantage Donc, c'est intéressant de jouer ces attributs-là Pour ce niveau Et évidemment, vous n'êtes pas obligé Vous pouvez jouer d'autres attributs, ça va passer aussi Mais voilà, ces attributs ont un petit avantage Pourquoi ? Par exemple, parce que Vous voyez, là, j'affronte que des personnages bleus Donc, les personnages verts vont avoir un avantage Là, j'affronte un personnage violet Donc, le personnage jaune aura un avantage Donc, c'est pour ça Voilà, les avantages Mais maintenant, après, vous n'êtes pas obligé De prendre ces personnages C'est juste pour vous aider Alors, bon On a 3 essais par jour Donc, ça, vous le savez C'est comme quand on farme Pour les petites capsules Pour monter les personnages Ou les mémories Ou l'or On a 3 essais par jour Les 3 essais, c'est Réussir à faire les 3 niveaux D'une difficulté Bon, là, si je clique dessus Il me dit que les 3 essais sont déjà faits Donc, je ne peux pas les faire Mais, en fait Quand vous sélectionnez La difficulté Tout simplement Vous rentrez dedans Et vous avez les difficultés Alors, là, vous voyez que J'ai appuyé sur le bouton Qui est juste à côté Qui s'appelle Mock Battle Qu'est-ce que c'est Ce bouton Mock Battle Ce bouton est vraiment Très, très pratique Quand vous voulez Faire des équipes Pour après tenter le vrai boss C'est-à-dire que Quand vous cliquez au milieu Donc, sur En B Difficulté B Level En fait Vous utilisez Une stamina On va dire Sur les 3 Pour faire le niveau Par contre Si vous utilisez Mock Battle Et que vous faites play Vous n'utiliserez pas De stamina Et vous pourrez faire Les niveaux Indépendamment Donc du coup A ce moment-là Vous pourrez vous faire Vos équipes Donc vos 3 équipes Et une fois que vous aurez Bien fait vos 3 équipes Vous pourrez aller Dans le mode Le mode de base Le vrai mode On va dire Le vrai combat Vous utiliserez Vous utiliserez vos stamina Et vous aurez Vos 3 équipes Déjà formées Que vous avez déjà testées Donc ça c'est très intéressant Parce que vous pouvez les faire A l'infini En quelque sorte Pour bien peaufiner Vos équipes Alors Par contre Quand vous utilisez Le Mock Battle Vous devez recréer L'équipe à chaque fois Donc par exemple Si je sélectionne Floor 1 Quand je fais là J'ai cette équipe Ok Mais si maintenant Je vais dans Deuxième floor Donc deuxième étage J'aurai la même équipe Mais ce qui ne sera pas Le cas Pour le vrai mode Parce que quand vous allez Dans le vrai mode Vous savez Vous ne pouvez utiliser Qu'une équipe Enfin qu'un personnage A la fois C'est à dire que Si vous utilisez Le personnage de Endeavor Dans le floor 1 Vous ne pouvez pas L'utiliser dans le floor 2 En tout cas La même carte Alors si vous avez Un autre Endeavor Vous pouvez l'utiliser Donc ça aussi C'est C'est à prendre en compte Donc moi Ce que je vous conseille C'est que Vous testez une équipe Dans le mock battle Par exemple Vous testez L'équipe On va dire Pour le premier étage De rang B Vous faites vos équipes Ensuite Vous allez ici Dans le bouton Set Team Dans le bouton Set Team Vous pouvez définir Vos teams Donc Et teams Du premier étage Du deuxième étage Et du troisième étage Voilà Donc Une fois que vous avez Fait votre premier étage Vous avez bien testé votre team Vous allez ici Vous refaites la même team Avec les mêmes mémories Vous faites le deuxième étage Ensuite vous revenez Dans cette team Vous mettez le deuxième étage Et comme ça Vous êtes sûr Que vous n'utilisez pas Le même perso Ou la même mémorie Voilà Tout simplement Donc ça C'est très important Ensuite Ce qu'il y a aussi D'intéressant Dans ce mode Enfin Dans le set Cette team C'est que Vous pouvez faire Différents groupes Jusqu'à 10 groupes Et du coup Vous pouvez faire Un groupe Par ennemi Par exemple Vous voyez là C'est le groupe 1 Le groupe 1 C'est pour affronter Izuku Midoriya Moi Voilà Moi j'ai fait mes 3 teams Pour affronter Izuku Midoriya Maintenant Je vais dans le groupe 4 Je crois que c'est Non C'est le 5 alors Voilà Dans le groupe 5 Vous voyez que mes teams Sont différentes Mince Là j'ai ces teams là Pour affronter Je crois que c'est Hawks Voilà Moi j'ai ces teams là Pour affronter Hawks Voilà J'ai des teams Les 3 teams différentes En fonction du boss Que je vais affronter Donc ça aussi C'est très intéressant Et je trouve ça Important à faire Au moins Vous avez déjà Vos teams pré-fabriqués Et vous pourrez Directement Aller dans le mode Et du coup Vous fight Avec l'ennemi Alors Si vous avez bien remarqué J'ai des persos SR Parce que de toute façon J'ai que 4 persos UR Donc je suis obligé De compléter Avec des autres persos Et donc du coup Je le complète Avec des persos SR Alors moi Ce que je vous conseille C'est Les persos SR Que vous avez Mettez-les au moins Niveau 30 Bon moi Vous voyez là Avec son niveau 40 34 40 Mince 45 30 Bon 1 Parce que je ne l'ai jamais monté Mais je ne l'ai jamais Si vous avez eu besoin De l'utiliser Tenya 28 21 Bon Je vous conseille J'avais plus de stamina Enfin d'objet là Mais je vous conseille Au moins de les mettre Tous niveau 30 Par exemple Voilà Je vais vous montrer Voilà Comme ça Comme ça après Vous pourrez l'utiliser Niveau 30 Ça suffit amplement En vrai Pour faire L'émission Battle Rambé Niveau 30 Ça suffit Après si vous voulez Vous pouvez les monter Plus haut Montez-les plus haut Il n'y a pas de problème Avec ça Mais Pour commencer Si parce que vous n'avez Pas beaucoup de ressources Parce qu'on ne peut les faire Que 3 fois par jour Tout ça N'hésitez pas A au moins les monter Niveau 25 30 Ça devrait passer En plus de ça N'oubliez pas De faire quelque chose D'important Non mais Je ne suis pas allé Dans le bon truc Quelque chose que je trouve Très important Surtout dans le mode VE Tower Parce que comme vous allez Utiliser le personnage SR Montez le personnage Au moins jusqu'à là J'en avais parlé A un moment Je crois dans ma vidéo Au box J'ai monté Quasiment tous mes SR Ou tous les SR Que j'utilise Dans le VE Tower Jusqu'à là Pour débloquer Le deuxième skill Puisque comme ça J'aurai deux skills Sur mon personnage Et ça sera Beaucoup plus intéressant Lors de l'utilisation Faites au moins ça Evidemment Si vous avez énormément De ressources Au moins montez Tout le niveau 1 Mais comme il y a Beaucoup de SR Ça risque d'être compliqué Donc je vous conseille Au moins De monter le unlock skill Pour débloquer Le deuxième skill Ça vous sera Grandement utile Pour le VE Tower Voilà Voilà à peu près Ce que j'avais à dire Pendant les teams Mais franchement Sincèrement Si ça fait 5-6 jours Et que vous avez joué Tous les jours Vous pourrez faire Le rang B Assez facilement Moi j'ai mis un peu De temps à le faire Parce que j'avais pas Bien compris le mode J'avais pas bien compris Cette histoire de Tu peux pas réutiliser Le personnage Tout ça Enfin tout ce que je vous ai Expliqué ici dans la vidéo Il y avait des trucs Que j'avais pas encore saisi C'est pour ça que Je n'avais pas encore fait Mais une fois que j'avais compris En faisant des tests J'avais compris Comment ça fonctionnait Ben finalement En fait c'est passé tout seul Le rang B Je l'ai fait Facilement pour Midoriya Je l'ai fait aussi Facilement pour Hawks Comme j'ai dit J'ai eu un peu plus de mal Pour Endeavor Mais parce que En fait j'ai réutilisé L'équipe de Midoriya Juste pour test Bon voilà J'ai fait Pas un score de folie Mais Je l'ai passé Donc ça va Donc en vrai C'est assez Facile Alors Ensuite Ce qu'il y a à savoir C'est que Vous voyez Sur les personnages Là Sur les différents personnages Ici Vous voyez Il y a un bouton en bas Là Tower Challenge Et en fait Dans Tower Challenge Vous avez différents challenges A effectuer Et si vous arrivez à les faire Ben du coup Vous débloquerez des récompenses Et là C'est très très intéressant Bon par exemple Ici 10 doublons Enfin 10 pièces Pour le château Todoroki Donc sincèrement Vous pourrez les faire Et assez facilement Au moins jusqu'au 5 Puisque c'est les difficultés B Pour le 5 Comme vous voyez là Donc Jusqu'au 5 Ça concerne la difficulté B Donc une difficulté Que vous pouvez faire Donc n'hésitez pas A faire justement Ces missions Alors comme vous voyez Moi j'en ai fait qu'une Parce que j'ai voulu tester Un peu Mais franchement Ça apporte quand même Pas mal de récompenses Ah bon après A partir du 6 C'est la difficulté A Donc là Bon ça sera Quand vous y arriverez Mais ça apporte quand même Pas mal de récompenses Et chaque personnage En tout cas Presque chaque personnage Ont ses missions Voilà Ici par exemple 10 doublons De Izuku Midoriya Voilà Jusqu'au level 5 On peut le faire Ici Stain C'est 10 doublons De Toga Imiko Toga Donc Vraiment Vraiment Moi je vous conseille De faire ces missions là Quand vous arrivez Quand vous arrivez à bien faire Votre battle B La difficulté B Tentez de faire les missions Petit à petit Franchement vous allez débloquer Des récompenses Alors comme vous voyez A partir de là Il n'y en a plus Voilà En fait il n'y a que Il n'y a que ces personnages là Qui ont Non même pas Izuku Il n'y a que ces personnages là Qui ont une récompense Où il y a un Tower Challenge Après les autres non Je pense qu'ils arriveront Plus tard Mais Déjà C'est déjà Pas mal A ce niveau là Par rapport aux ressources Donc Voilà Voilà à peu près Tout ce qu'il y avait à savoir Oui il y a une autre chose J'avais oublié Quand vous allez dessus Pour pouvoir faire la mission Donc vous lisez Donc il faut compléter ici Le premier étage Avec Bakugo Et Oura Raka Donc En régulard Et tu complètes Tous les floors Donc Ça veut dire que En fait il faut Bakugo Et Oura Raka Dans la team principale Quand c'est dit Régulard C'est les 3 persos Principaux Il y a marqué Régulard en haut Il y a marqué Régulard en haut Donc ça c'est les 3 Persos principaux Désolé Donc il vous faut Au moins Bakugo Et Oura Raka Dans Ce personnage là S'il meurt Ce n'est pas grave Il faut juste Qu'il soit dans Régulard Moi ce que j'avais fait Pour l'autre C'est que j'avais mis Je ne sais plus Qu'il y avait Momo et Denki Je crois Ils sont mordés Le premier tour Quasiment Mais ce n'est pas grave Après il y a Les persos en soutien Qui sont venus Et j'ai quand même Complété la mission Et une fois que vous avez fait Le premier étage Avec ça En fait il faut compléter Après les deux autres étages Qui sont en dessous Au dessus Donc il faut terminer En fait le rang B Et gagner le combat Voilà Tout simplement Donc vraiment ça C'est important à faire Alors ce qu'il faut savoir aussi C'est que pour compléter Cette mission là Il ne faut pas aller Directement dedans Et cliquer sur En B Ou sur Mock Battle Non Il faut Quand vous cliquez dessus Que vous allez sur Attempt Là le bouton ici Vous rentrez Et vous pouvez faire la mission Et vous n'avez pas besoin De stamina C'est à dire que là Moi par exemple Je n'ai plus de stamina Donc vous avez vu Depuis tout à l'heure J'ai les messages d'erreur Quand j'essaie de cliquer sur Difficulté level B Parce que Je n'ai pas de stamina Pour rentrer Bah en fait Là Cette mission Me permet de refaire De faire la tour Sans avoir besoin de stamina Sans stamina Donc ça c'est aussi Très intéressant Donc N'hésitez pas A le faire Voilà Donc bon Là je n'ai pas fait Encore d'équipe Moi par ici Donc bah voilà Mais Bah voilà En ce qui concerne Le Le mode VE Tower Je crois que J'ai dit Bah à peu près Tout ce qu'il y avait A dire par rapport à ça Ensuite Bon là il va y avoir Le ranking Mais ça sera Plus tard Je pense Et La dernière chose Dont j'ai envie de parler C'est évidemment Du store Bon on a parlé Tout du mode Maintenant Donc ça va J'ai envie de parler Du store Le store Qui est vraiment Très intéressant Puisqu'il y a quand même Trois UR Hein A acheter Donc deux cartes UR Deux cartes Memory UR Et un personnage On peut On peut avoir Gratuitement Le All Might Jaune Light Vous le appelez Comme vous voulez Mais on peut avoir Ce personnage Et ça C'est vraiment cool Bon par contre Il faut 8000 Pièces Peuces Peuces Ça coûte Très 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 cher Mais Voilà C'est quand même Assez intéressant Un personnage UR Gratuit On ne va pas Cracher dessus Donc Moi je vous conseille Au moins D'essayer De faire les 3 Tri par jour Pour Gratter des Petites Médailles Veux Tower Pour espérer Choper Le All Might Après il y a des tickets Aussi d'invocation Il y a des doublons De All Might A acheter Enfin voilà Quand même Le 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 shop Est plutôt Intéressant Donc Bah voilà Voilà En ce qui concerne Le Ve Tower Le mode Ve Tower J'espère Que Bah que j'ai été Compréhensible Que vous avez compris Tout ce que j'ai dit N'hésitez pas A mettre Le petit pouce à l'air A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait J'espère aussi Que cette vidéo Vous aura plu Et que vous aura été utile J'ai mélangé Les deux trucs Normalement j'aurais dû faire l'inverse Mais c'est pas grave Merci énormément Bonne chance à vous Pour le Ve Tower Et à la prochaine Allez merci Ciao